Chers élèves, comme promis, une petite vidéo pour bien faire la leçon à distance, celle du mercredi matin, puisque nous ne pouvons pas nous retrouver au collège pour la faire. Alors je sais que vous êtes désespérés, mais ne vous inquiétez pas, on va travailler en deux temps. D'abord, les révisions de la leçon précédente pour préparer le cours du jeudi, et ensuite la leçon numéro 3 pour laquelle il faudra donc prendre une nouvelle feuille. Alors c'est parti, on commence avec les révisions. Nous allons commencer par les révisions, puisque vous devez réviser le vocabulaire et la conjugaison de la leçon 2. Bon, je vais vous noter ici les mots de vocabulaire à connaître. Magnus, Corsica, Ubi, Insula, Sardinia, Parous, Melita. Bon, pour réviser deux méthodes, à combiner, c'est-à-dire faire un peu des deux, c'est-à-dire répéter les mots oralement, ça entraîne à la prononciation. Par exemple, Parous, ici, qui veut dire petit, ou Magnus, on a vu qu'on ne disait pas Magnus, mais qu'on prononce toutes les lettres et que le G était toujours G, un G dur. Et puis, ce qui est bien, c'est aussi d'écrire, surtout quand c'est un peu difficile. Bon, là, c'est quand même du vocabulaire assez simple. Donc, je les enlève, Magnus, Corsica, Ubi, Insula, Sardinia, Parous, Melita. Et ce que vous pouvez faire, vous, c'est mettre une pause là, et puis vérifier que vous savez dire où. Je vous laisse être efficace et autonome. Vous mettez une pause et vous vérifiez que vous savez dire ces mots et que vous savez les écrire. Puis après, vous relancez la vidéo. Voilà pour le vocabulaire. Maintenant, on va passer au verbe être. Alors, ça, c'était la conjugaison. La conjugaison, on avait juste vu. Le verbe être au présent. Donc, le verbe être d'abord, c'est esser. Donc, ça, il faut connaître son infinitif. Au présent, c'est les six formes. Et là, c'est pareil, on répète. Comme si j'enlève celui-là. Voilà, pour réviser, on peut aussi faire une sorte de texte à trous. Pour voir quelles sont les formes manquantes. Et puis, bien sûr, comment on dit être à l'infinitif. Donc là, c'est pareil, vous pouvez mettre une pause et puis répéter jusqu'à le connaître par cœur. Si je reviens en arrière, tout le monde sait me dire petit. J'entends la voix de Pierre qui dit parousse. On va voir si elle a écouté cette vidéo. Voilà pour les révisions. Maintenant, il y a un troisième temps. En fait, dans la leçon de la dernière fois, j'ai commencé à vous faire un peu d'histoire aussi. Étonnant, hein ? Alors, j'avais parlé du fait que les historiens romains, quand ils racontent l'histoire la plus ancienne notamment, ils mélangent, bon, il y a un récit historique et légende. Et puis, quelle que soit la période qu'ils racontent, ils ont tendance à mettre en avant vraiment les qualités et les défauts affirmés des personnages dont ils parlent. Et pour cela, pour illustrer ce fait, j'ai commencé à vous lire l'histoire donc faite par un historien romain qui s'appelle Tite Livre et qui raconte notamment la chute de la monarchie. Donc ça, c'est à connaître pour le jeudi 4 février. Il faut savoir que c'est en 509 avant Jésus-Christ. Et j'avais demandé de prendre des notes, donc on va faire la correction de ce travail immédiatement. Travail qui n'est pas encore fini, puisque je ne vous ai pas encore raconté toute l'histoire. Il fallait noter les noms des personnages dont Tite Livre parle. Alors, il parle de Sextus Tarkin et de Lucrèce. Normalement, je ne sais pas pourquoi il met ça en gras. Je vous les ai mis là. Sextus Tarkin et Lucrèce. Voilà, normalement, je pense que vous avez noté au moins ces deux noms. Donc, Sextus Tarkin, c'est le fils du roi. Et Lucrèce, l'épouse d'un personnage qui est ami de Sextus Tarkin. Et moi, j'avais noté comme défaut ou qualité que Sextus Tarkin était sans honneur, qu'il était violent et que c'était un traître. Et que Lucrèce était, en quelque sorte, l'épouse idéale, parfaite. Puisqu'elle s'occupe au tâche. Donc là, elle était en train de filer la laine. Sans honneur et traître, parce qu'on voit qu'en fait, il viole l'épouse de l'un de ses proches. Et donc, du coup, il est aussi violent. Quant à Lucrèce, pour l'instant, on a juste vu que c'était quelqu'un de très sage, en fait. On dirait de pudique et de chasse. On verra, jeudi 4, comment Lucrèce réagit à son viol et comment c'est devenu un petit peu un des moments légendaires de l'histoire romaine, un peu comme la fondation de Rome par Romulus. Voilà. Alors, si vous avez fait tout ça, déjà, c'est fini pour la première étape. C'est-à-dire la révision et préparation du cours de demain. Et on va attaquer maintenant la leçon 3. Donc, je vais vous demander de sortir une nouvelle feuille dans votre pochette parce que la leçon 2 sur l'histoire n'a pas fini. Donc, je vous demande vraiment de prendre une feuille à part pour attaquer, là, ici, un nouveau travail sur le vocabulaire. Et cette fois-ci, on va parler de la famille romaine. Alors, voici, donc, le thème de la leçon 3. C'est la familia romana. Vous écrivez le titre sur votre feuille. Comme on l'a dit déjà oralement, donc, il n'y a pas d'article. La famille romaine, ça se dit familia romana. En introduction, il faut écrire que la famille, ça n'a pas le même sens. Alors, je vous laisse écrire le titre, familia romana, et en même temps, j'explique. Après, vous pourrez recopier la phrase. Ça n'a pas le même sens qu'en français. C'est-à-dire que nous, pour nous, en français, ça va être ma famille. C'est mon époux, mes enfants, mes parents, mes oncles et tantes, mes cousins, etc. Pour les Romains, quand ils disent familia, ils parlent, en fait, de toutes les personnes qui vivent dans la maison. Donc, s'il y a le grand-père qui vit dans la maison, il fait partie de la familia, mais sinon, il n'en fait pas partie. Et donc, c'est toutes les personnes qui vivent dans la maison, sous l'autorité du père de famille, c'est-à-dire du pater familias. Donc, peut-être noter cette phrase en introduction. Pour les Romains, la familia est l'ensemble des personnes. La familia est l'ensemble des personnes qui vivent dans la même maison sous l'autorité du pater familias, le père de famille. Bon, moi, je continue à avancer. Si vous, ça va trop vite, vous mettez une pause pour terminer de recopier la phrase. Et pour travailler, maintenant, vous allez avoir besoin de la fiche d'activité que j'avais distribuée en classe sur la familia Romana. Certains ne l'avaient pas prise. Donc, ne vous inquiétez pas, mais du coup, il faut quand même travailler. Donc, quand je vous demande de surligner, essayez de le faire sur l'ordinateur, par exemple, ou d'écrire les mots sur votre feuille de la leçon 3. Le premier temps, ici, de travail sur cette feuille, c'est un temps de lecture et de prononciation. Je vais vous lire les deux premiers paragraphes, et puis après, à vous de jouer pour vous entraîner, sachant que c'est quelque chose que j'évalue en classe. C'est parti ! Est-ce que vous êtes féminin, Julia ? Non, féminin. Cette paroi poella est Julia. À vous ! On met une pause, on lit, et même si vous voulez, vous pouvez lire tout le texte, ou au moins d'autres paragraphes. Vous allez en apprendre beaucoup sur cette famille. Et puis après, vous relancez la vidéo. Alors, j'espère que vous avez bien lu. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous rappelle qu'en fait, ils roulaient les R. Un peu plus tard, je pourrais parler des autres subtilités de la prononciation du latin. Alors, sur cette fiche, je voudrais d'abord qu'on parle un petit peu des membres de cette familia romana. Je vous ai dit que c'était tous les gens qui habitaient sous le même toit, sous l'autorité du pater familias. Et regardez au verso de la feuille, vous avez ici une image des différents membres. Ils sont au nombre de neuf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les différents membres de la famille de Julius. Alors, il y en a donc neuf. Ça veut dire qu'il y a neuf prénoms qui sont présentés dans ce texte. Je vais vous demander de les surligner. Ils sont déjà présentés dans les deux premiers paragraphes. Je vous laisse les surligner. Et puis après, on va y avoir un deuxième petit travail qui suppose un peu de vocabulaire qu'on va recopier dans le cahier. Vous pouvez mettre une pause à chaque fois que vous faites le travail. Alors, normalement, vous avez souligné vos neuf prénoms. Dans la marge de votre cahier, vous écrivez vocabulaire. Je vous avais demandé de bien distinguer comme ça les différentes parties de la leçon. Là, il y a des mots à connaître. Déjà, on a dit familia. On l'écrit, mais je ne vais pas retraduire parce que c'est quand même transparent. Familia, pardon, il n'est pas de L, c'est la famille. Pater familias, donc c'est le père de famille. Avec ce S un peu curieux. Le père de famille. Ensuite, d'autres mots à connaître pour un peu désigner les membres d'une famille. Il y a donc le pater, la mater. Qui sont-ils ? C'est le père, la mère. Il y a le fils ou les fils, filius, les filles, filia. Pille, fils. Il y a des hommes. Il y a des hommes. We're. Il y a des femmes. Féminin. Et puis, donc ça, ce sont les adultes. Il y a les enfants. Poire. Et parmi les enfants, on distingue souvent les jeunes filles. Poella. La jeune fille de 7 à 12 ans. J'ai un doute. Parce que j'ai écrit. C'est la petite fille en fait. La jeune fille de 7 à 12 ans. Ils sont adultes plus jeunes que nous parce que les filles sont mariées très jeunes de 7 à 12 ans. Donc, je sais que ça va peut-être un peu vite. Donc, n'hésitez pas à mettre une pause. Là, je vous ai dit tous les mots une première fois pour que vous les entendiez. Et puis maintenant, il faut les recopier dans votre cahier avec leur signification. Familia. Pater familias. Le père de famille. Pater. Mater. Filius. Filia. We're. J'ai écrit Ui. Mais vous savez qu'on peut l'écrire V-I même si E n'utilisait pas le V. Femina. Poire. Et poella. Par exemple, on apprend que dans le texte que je vous ai distribué Julia non femina cette paroi poella est. Donc, moi, maintenant que vous avez votre vocabulaire et que vous avez repéré les prénoms des 9 membres de la famille de Julius, vous allez devoir au crayon à papier faire un petit exercice autour de cette image. Donc, je vais l'écrire l'exercice. Vous n'avez pas besoin vous de l'écrire. Exercice à faire. Dites quel est le prénom de chaque membre de la famille représenté sur l'image. Je parle ici de l'image de la fiche qui est là. Et donc, ça veut dire qu'il faut comprendre quels sont les prénoms et qui est qui. Il est possible que vous n'arriviez pas à trouver notamment qui sont ces gens. Et moi, je récompenserai particulièrement jeudi 4 février les élèves qui sauront me dire qui sont ces 4 personnages en latin. Ça veut dire qu'ici, il faut enquêter à l'intérieur de l'ensemble de ce texte. Voilà. Comment sont-ils nommés ? Écoutez, je crois que c'est déjà pas mal. Donc, je vous dis bon travail à tous. n'hésitez pas à vous entraîner sur la prononciation. Pour le jeudi 4, vous avez quand même le vocabulaire de la leçon 2, la conjugaison de la leçon 2, l'histoire de la leçon 2 et petit cadeau supplémentaire, il faudra connaître le vocabulaire de la leçon 3. Familia, pater familias, pater, mater, filius, filia, wir, femina, puer et poella. Donc, je vous laisse retrouver qui et qui sur l'image, vous l'écrivez au crayon à papier et apprendre votre vocabulaire et je vous dis bon travail et bon latin à tous. Sous-titrage ST' 501